gloire à dieu c'est tout l'alléluia que vous pouvez me donner que le seigneur vous bénisse au nom de jésus christ et que le seigneur me bénisse aussi et que toutes les bénédictions que le seigneur me donne coulent à votre vie Fais merci pour ton peuple, merci pour nos partenaires, nos dirigeants, les ouvriers Merci pour les grandes choses qui ont lieu Seigneur je prie que tes bénédictions coulent dans toute vie au nom de jésus christ Ce soir parle à ton peuple, réveille ton peuple, enflamme ton peuple Aide-nous à avancer dans la puissance de l'esprit de dieu Merci parce que tu nous as exaucé, au nom de jésus nous prions Nous allons au Romain chapitre 1 verset 16 Romain 1 verset 15 Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile Avouquiez à Rome Car je n'ai point honte de l'évangile C'est une puissance de dieu pour le salut de quiconque croit Du juif premièrement puis du grec Donc ici on voit l'expression Le désir de l'apôtre Paul Non seulement le désir mais aussi le zèle La passion de l'apôtre Paul Et il a dit que je suis prêt Alors la prédication de l'évangile est si importante Et chaque croyant doit être prêt Chaque croyant doit être disponible Et il dit que je n'ai point honte de l'évangile Mais pourquoi ? Il dit que c'est une puissance de dieu Pour le salut C'est une puissance de dieu Pour la transformation et la puissance de dieu Pour faire de chacun Celui qui croit Pour faire que chacun ait l'intention de dieu Que tous les projets de dieu Que tous les décès de dieu viennent dans leur vie On va à 2ème Timothée 2ème Timothée chapitre 4 verset 2 Prêche la parole C'est un commandement C'est un impératif Prêche la parole C'est une affaire non négociable Ce n'est pas à dire que Si je peux le faire Si j'ai l'occasion Non Prêche l'occasion Insiste en toute occasion Favorable ou non Reprend Censure Exorte Avec toute douceur Et en intrusant Verset 5 dit Mais toi Sois sobre En toute chose Supporte les souffrances Comme on sort Pour prêcher l'évangile Ou pour prendre contact Avec les gens Afin qu'ils viennent Écouter l'évangile Comme on se connait Avec les gens Ce peut être un petit inconfort On peut se lever Très tôt Plus Qu'ordinaire Mais Les situations physiques Pourraient apporter Des difficultés Mais Au travers de tout cela Nous allons prêcher l'évangile En dépit de ce défi Nous allons prêcher l'évangile Quel que soit ce qui arrive Ce qui n'arrive pas Nous allons A faire descendre La puissance de l'évangile A tout le monde autour de nous Au nom De Jésus Christ Et C'est dit ici Que Et Supporte Les souffrances Que quelqu'un dit là-bas Que je supporterai Les souffrances Alors Et dit que Et faire l'oeuvre D'un évangéliste L'évangélisation N'est pas Pour un loisir Mais Ce n'est pas Pour quelque chose Voyez Regardez ce que vous faites Le moulot que vous Vous exercez L'énergie pour travailler L'habilité pour travailler Et alors Il faut tout apporter Et à l'évangélisation Parce que c'est dit ici Fais l'oeuvre D'un évangéliste Remplez bien Ton ministère Votre ministère Aura Depuis Et nous allons Au Philippien 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 1.13 En effet Dans tout le prétoire Partoyeur Nul N'ignore Alors Que c'est pour Christ L'apôtre Paul L'apôtre Paul N'a pas permis A aucune situation De passer Sans faire Un usage Pratique De cela En ville Il prêche Et dans la prison Il prêche la parole Et partout Il se trouve Il prêche la parole Et dit ici En effet Dans tout le prétoire Il partoyeur Et nul N'ignore Que c'est pour Christ Que je suis dans les liens Et la plupart des frères Dans le Seigneur Encouragé Par mes liens Ont plus d'assurance Pour annoncer Sans crainte La parole Qu'est-ce que cela dit Il dit qu'à cause De la façon Dont Dieu m'a aidé A être fidèle Donc l'influence De cela L'intuition De cela La passion De cela Le zèle De cela Alors Tout est parvenu aux autres Je prie que pour vous Que votre engagement La parole de Dieu Influence la vie Des autres De façon Poétive Au nom De Jésus Christ Et nous dit Que la plupart des frères Dans le Seigneur Encouragé Par mes liens Avec tout ce que J'ai traversé Et maintenant En plus d'assurance Pour annoncer Sans crainte La parole Verset 27 Et seulement Conduisez-vous D'une manière Digne de l'évangile De Christ Afin que Soit que je vienne Vous voir Soit que je reste Absent J'entends dire De vous Que vous demeurez Ferme dans un même Esprit Nous sommes unis Il dit Nous sommes unis Afin que Que vous soyez De ce district Ou bien de ce groupe Que vous soyez De cette ville Ou de l'autre bord Nous faisons la même chose Ici Tu fais la même chose Là-bas Là nous sommes unis Et en objectif En passion Nous sommes unis Et en En poussée Pour aller faire Le monde Soit que Les mêmes succès On les right Les mêmes succès On les left Les mêmes succès On les cités Les succès On les cités Les succès Les succès On les cités Et partout Que vous demeurez Que vous demeurez Ferme dans un même Esprit Combattant D'une même âme Pour la foi De l'évangile Romains Chapitre 10 Romains 10 Verset 13 Faisant toujours Référence A la pédication De l'évangile Ce qui est très important Et ce qui est très Ce qui est très Important Et Ce qui est très important Et Romains Romains 10 Verset 13 Qui dit Quiconque Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Nous atteignons tout le monde Les hommes Les femmes Les garçons Les filles Les personnes élevées Les recadres Les citadins Les villageois Partout Tout le monde Nous allons saturer Tout le monde De la pédication De l'évangile Je n'ai pas D'ailleurs votre Amen Parce que c'est dit Que quiconque Invoquera le nom Du Seigneur Sera sauvé Verset 14 Comment donc Invoqueront-ils Celui en qui Ils n'ont pas cru S'ils n'ont pas cru Que celui-ci Le Christ Le Sauveur Comment croiront-ils Et comment croiront-ils Un seul Dont ils n'ont pas Entendu parler S'ils n'ont pas Entendu parler De Jésus Comment quelqu'un Va venir à un lieu Où il n'a pas Entendu parler Comment quelqu'un Possédira quelque chose Dont il n'a rien Entendu parler Alors il doit savoir De cela Et comment En entendront-ils En entendront-ils Parler S'il n'y a personne Qui est prêche Si vous êtes Prédicateur Vous vous taisez Vous êtes prédicateur Vous fermez la bouche Vous cachez le message Si vous êtes prédicateur Vous n'ouvrez pas la bouche Et Largement Pour que les gens Entendent Comment entendront-ils Essayez Comment Alors Et comment Y aura-t-il Des prédicateurs S'ils ne sont pas Envoyés Selon qu'il est écrit Qu'ils sont Bous les pieds De ceux qui annoncent La paix De ceux qui annoncent De bonnes nouvelles Dieu merci Nous allons faire cela Ensemble Nous parlons De l'évangile Du salut Et C'est le plus grand message Que l'homme Ait entendu C'est le plus grand message Le don de Dieu La grâce de Dieu C'est le plus grand Don Que le monde Puisse avoir Et si vous pensez A votre Communauté Ou votre quartier Partout Vous levez Pour aller quelque part Il y a quelqu'un Qui se tient Là-bas A l'arrêt De bus Pour annoncer Quelque chose Lorsque les gens Se rassemblent Il y a un mini Un mini Un mini Un mini Bous là-bas Quelque chose Fait usage D'un méga phone Que ceci fera du bien Alors les gens Faut la pub De tout leur Marchand De toutes leurs Marchandises Si vous n'avez pas Vue leur voix Vous n'avez pas Entendu leur voix Vous allez voir Des panneaux publicitaires Même pour répondre A vos Pour faire usage De vos téléphones Vous allez voir Des annonces publicitaires Peut-être sur vos Vos ordis Vos ordinateurs Il y a des pubs Dès que vous connectez A l'internet Il y a des annonces Publicitaires Partout dans le monde Et tout le monde Dit ceci et cela On présente quelque chose A quelqu'un Mais pensez à cela De tout ce qu'on Publie Annonce Et de tous les réseaux Les tuyaux Qu'il utilise Tout ce qu'il publie Cela n'est pas arrivé A la valeur De l'évangile Que vous avez Vous avez la plus grande chose Vous avez le plus grand outil Vous avez le plus grand matériel Qui bénisse Les gens ici sur la terre Et dans le ciel C'est pourquoi Nous n'allons pas permettre Aux gens de ce monde Qui publient Ce qu'ils ont De nous devancer D'aller au devant de nous Pour D'aller au devant de nous Pour publier Ce qu'ils ont Alors Dieu merci Vous avez quelque chose Si vous avez Christ Le salut Vous avez quelque chose Si vous avez la puissance De Dieu Si vous avez L'évangile du salut Vous avez quelque chose Les vendeurs Et tous ceux Tous ceux qui amusent Les gens du monde Et voient les gens du monde Et ils font tout Pour les attraper Et pour avoir Leur intérêt Et Alors Le monde Calcule Et ils font Des pubs Bien calculés Pour arrêter les gens Donc nous n'allons pas permettre Aux promoteurs Des avantages Transitoires De nous dépasser Nous devons être zélés On doit faire tout ce A quoi Dieu nous a appelés Nous allons faire tout cela Avec zèle et passion Au nom de Jésus Christ Aujourd'hui je vous parle Du zèle inchangeable Dans la proclamation De l'évangile Le zèle Inextinguible Le zèle Qui ne s'éteint pas Le gale Le zèle Inextinguible Dans la proclamation De l'évangile Acte 22 Acte Chapitre 22 Je lis le verset 3 Acte Acte 22 Verset 3 Je suis juif Né à Carse En Cilici Mais j'ai été élevé Dans cette ville-ci Et intrui au pied De Gamaliel Dans la connaissance Exacte De la loi De nos pères Et Étant plein de zèle Étant plein de zèle Pour Dieu Comme vous l'êtes Tous Aujourd'hui Pensez à ce que L'apôtre Paul disait L'apôtre Paul a dit Qu'aux juifs Parce que ces juifs Étaient Très zélé Pour la tradition Pour la religion Ils étaient Très zélé Pour l'Ancien Testament Qui était aboli Ils étaient très zélé Pour les choses Inutiles Ils étaient zélé Pour les choses Qui n'apportent pas Le salut Et l'apôtre Paul disait Que j'étais ici Au départ J'étais très zélé Ils étaient zélé Pour les choses Abolies Ils étaient zélé Pour les choses Annulées Ils étaient zélé Pour les choses Totalement supprimées Mais maintenant J'ai la réelle chose Si vous avez La chose véritable Là vous n'allez pas Permettre Aux ailes Des gens Qui ont un Estase Des choses Freulatées Des choses De rien Des choses Qui n'ont pas de valeur Vous n'allez pas permettre A leurs ailes De vous surpasser Et je prie Que votre aile Surpasse Que votre aile Prenne le dessus Vous voyez Les gens Qui jouissent Du sport Alors Les fans Les supporters Alors Les athlètes Les footballeurs Ou bien Les lutteurs Vous allez voir Comment ils se blessent Vous allez voir Comment Ils se font du mal Mais quand même S'ils souffrent Vous voyez Ils passent Par sa souffrance Regardez les gens Les fans Qui regardent seulement Alors Ils vont payer Une certaine somme Ils vont avoir Le ticket Le billet Alors Ils se poussent Par l'âme Et pour voir Le stade Parce que Parce que Les gens Publisent cela Et s'ils sont Très aile Au sujet des choses Qui ne vont pas Les conduire Aller au ciel Vous devez être Plus aile Que ces gens là Je dis Vous devez être Plus aile Et que ces gens là Romain au chapitre 10 Verset 2 Romain 10 Verset 2 Qui dit Je leur rends Le témoignage Qu'ils ont du zèle Pour Dieu Mais sans intelligence Ils ont le zèle Mais sans intelligence Regardez les gens Qui sont fanatiques Et les gens Qui sont passionnés Et des gens Qui courent Après quelque chose Mais quelle est La fin de cela Mais qu'est-ce que Tu fais là Mais oui Non seulement Je suis zélé De faire cela seulement Et cela n'a pas De valeur Permanente Si ces gens Sont si zélé Si ces gens Sont si fanatiques Pour les ténèbres Comment se fait Que ceux qui sont Dans la lumière Ceux qui ont L'évangile du salut Se taise Le temps De se taire Après fin Nous allons ouvrir La bouche Pour parler Voyez ici Ce que le Seigneur Le Seigneur Il dit ici Apocalypse 3 Apocalypse 3 Apocalypse 3 Verset 2 Sois vigilant Et affermis Le reste Qui est près de mourir Car je n'ai pas Trouvé Tes oeuvres parfaites Devant mon Dieu Qu'est-ce que Le Seigneur Dit ici Il y a des gens En froid Tiède Et des gens Qui sont là Négligeants Et ils ne font pas De bruit Vous ne faites pas Cela parfaitement Le Seigneur dit Mais change Repends-toi Et sois zélé Et nous serons Zélé Pour faire L'oeuvre du Seigneur Au nom de Jésus Christ Verset 19 Mais moi Je reprends Et je châtie Tout ce que j'aime Tout ce que j'aime Aide donc Tu as du zèle Et repends-toi Le zèle Inextinguible Dans la proclamation De l'évangile Nous allons voir Trois points Premier point La recherche Insondable Pour le salut Des pécheurs A travers L'évangile Nous allons voir Oui La recherche Oui La recherche Insondable Pour le salut Des pécheurs A travers L'évangile Et vous avez Une recherche Pour le salut Des pécheurs A travers L'évangile Voyons comment Jésus l'a fait Comment il était Il en était Passionné Comment il était Zélé Comment il était Enthousiasmé Comment il allait Partout Et si nous sommes Croyants Et nous devons Tirer Et prendre Notre modèle Du Seigneur Jésus Christ Luc 19 10 Le fils de l'homme Est venu chercher Sauver ceux qui étaient Perdu Vous devez les chercher Avant qu'ils soient sauvés Vous devez toucher leur vie Avant qu'ils ne soient Transformés Vous devez aller Vers eux Vous devez les atteindre Afin que la rédemption Puisse être effectuée Jésus a dit Que le fils de l'homme Est venu chercher Sauver ceux qui étaient Perdu Vous voyez Jésus étant le sauveur Le Seigneur des seigneurs Et le roi des seigneurs Il pourrait s'asseoir Quelque chose Il pourrait s'asseoir Quelque part Disant que Je suis le sauveur Le salut est ici Si tu veux le salut Viens ici Alors ils vont me chercher Ils vont venir à moi Mais c'est lui Qui les chercher Vous voyez Beaucoup de personnes Dans l'église Ils restent là-bas Ces gens-là Connaissent nos églises Ils savent que On prêche la bible Ils savent que nous sommes Une église qui croit la bible Ils savent que Certains sont des de nouveaux S'ils veulent Donc ils doivent venir Mais Jésus Christ N'est pas resté A un endroit Mais Il est allé vers eux Nous devons aller vers eux Nous allons aller vers eux Et chaque maison Dans notre quartier Doit nous voir Ils vont nous voir Alors eux vont voir Le frère La soeur Alors nous faisons comme Christ Et nous allons vers eux Et le verset 13 Et qui dit que Verset 13 Qui dit que Et verset 13 Qui dit que Et il a appelé Ses serviteurs Et leur dit Faites les valoirs Jusqu'à ce que je vienne Faites les valoirs Jusqu'à ce que je vienne Mais on ne sait pas Quand le Seigneur viendra On ne connait pas Quand sera L'enlèvement Alors quand le Seigneur viendra Il ne vous verra pas Oisif Il ne vous verra pas Oisif Parce que là Est-ce que Faites les valoirs Jusqu'à ce que je vienne On va au chapitre 15 Luc 15 Verset 4 Luc 15 Verset 4 Verset 4 Verset 4 Il dit Quel homme d'entre vous S'il a sans rebille Et qu'il en perde une Ne laisse les 4, 20, 19 Autres dans le désert Pour aller après Celle qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la retrouve Jusqu'à ce qu'il la retrouve Aller après Eux Aller après Les perdus Il casse ce que Vous la retrouvez Vous voyez Regardez un peu ici Il y a des gens Qui ont cette idée Et ils ont Que Sans brebis Qui sont Au berger Mais une seule Est perdue Vous avez 99 Restantes Est-ce que vous me regardez Je dis Est-ce que vous me regardez ici Si vous avez 99 brebis ici Vous avez 100 brebis ici Alors Elles semblent Être les mêmes Mais vous ne devez pas Dis cela Il faut compter Pour découvrir Que Ici Que 99 Est différent De 100 Les gens Qui ne comptent pas Ils ne vont même pas Penser Au nombre Non seulement ça Jésus a dit Que si tu as 100 brebis Et qu'une seule Perde Vous devez Laisser Les 99 Sécurisés Dans un Dans une bergerie Pour courir Après Celle qui Est perdue Mais certains vont dire Mais après Mais c'est quoi Mais on a On a 100 Seule une Est perdue On a 99 Alors il continue Mais regardez l'image Que nous avons ce jour Une C'est 1% De 100 99 C'est 99 Pourcent De 100 Alors comment On voit notre communauté Beaucoup de nos églises N'ont pas Plus De N'ont pas Même 1% De la communauté Même si vous avez 1% De la communauté C'est comme La situation Ici Est A l'envers Alors on a 1 Et 99 Perdus On est satisfait Et on reste avec 1% Et les 99 Sont De haut Là-bas Alors vous ne portez Aucun souci De cela Et Jésus a dit Que si nous avons Gagné 99 Et les 99 Sont avec nous Et c'est avec nous C'est sécurisé Avec nous Même si 1% Qui demeure Que nous devons Courir après Le 1% C'est pourquoi Nous n'allons pas Permettre A ces 99 La majorité Des gens Parce que La minorité Est dans l'église La majorité Est au dehors Alors toute cette majorité Au dehors Nous allons courir Après Jésus Nous allons les atteindre Nous allons chercher Leurs âmes Et ils viendront Au nom De Jésus De Christ Voyons ce que Jésus nous a dit A faire En Marc 16 Marc Chapitre 16 Verset 15 Qui dit Présil Il leur dit Aller Par tout le monde Et prêcher La bonne nouvelle A tous A peu de personnes C'est ça Et prêcher la bonne nouvelle A quelques personnes A qui devons nous prêcher L'évangile A toute la création Alors ils vont Entendre l'évangile Par tous les gens Ils vont entendre l'évangile Par nous Ils vont entendre l'évangile Et nous Nous serons Partionnés Pour faire cela Au nom De Jésus Christ Voyons comment C'est fait Dans l'église Primitive Dans l'église Primitive Aux actes Chapitre 8 Verset 4 Avait-il Abandonné La prédication De l'évangile A l'apôtre Paul Aller à Pierre Ou bien à Jean Non Tout le monde S'y est engagé C'est pourquoi Vous allez vous Vous engager Votre place Ne sera pas vacante Parmi tous Ceux qui sortent Pour prêcher l'évangile Amener les gens Au royaume Au nom De Jésus Christ J'ai perdu Votre amène Actes Chapitre 8 Acte 8 Verset 4 Qui dit Ceux qui avaient été Dispersés Allaient de lieux En lieux Faisant quoi Annonçant La bonne nouvelle De la parole C'était leur chose Principale Leur chose centrale C'était leur chose Négociable Dans la vie Ils étaient dispersés Ils allaient partout Et là Ils annonçaient l'évangile C'est ce que le Seigneur Nous dit Soyez zélé Soyez zélé Comme le Seigneur Il y aura De plus grand chose Dans chaque vie En ce temps-ci Seuls ceux qui sont zélé Qui auront 100% De notre église Zélé A ce temps-ci Je dis 100% De membres zélé Alors les gens Qui ne sortent pas Toi tu es arrêté A la maison Les gens ne sortent pas Tu es arrêté A la maison Tout le monde Doit sortir Nous allons nous y Engager Vous savez quoi Les soi-disant Croyants Qui sont Fois Ne peuvent pas Amener ce réveil Les soi-disant Chrétiens Qui sont tièdes Nonchalants Ne peuvent pas Apporter Ce nouveau départ Alors Ils sont croyants Mais ils sont indifférents Alors Ils n'ont pas De soucis Pour ceux qui périssent Ils n'ont pas De soucis Pour les gens Qui souffrent Ils n'ont pas De soucis Pour la mort Des gens Alors que Les gens Soient en maladie Alors que Dieu peut facilement Les guérir Il les laisse De façon Nonchalante Indique Des gens Négligeants Ne peuvent pas Initier L'homme De nouveau départ Des gens Qui sont Léthargiques Des gens Qui sont Des chrétiens Prétendus Ils ne sont Ni en haut Ni en bas Ils n'ont pas Rétrogradé Mais ils ne sont pas Totalement Au-dedans Un pied dedans Un pied dehors Facilement Ce sont des gens Qui sont dans Le confort Ces gens Ne peuvent pas Faire initier L'aube D'un nouveau départ Ces gens Qui sont Apathiques Ils ont L'apathie Ils n'ont pas De soucis Ils ont Des sans gènes Sans soucis De ce qu'on dit là Si tout le monde Est comme ça Alors il n'y a rien De bon qui puisse Arriver dans le monde Si tout le monde Est pareil Même les gens Du monde Qui ne parlent Pas de l'évangile S'ils font comme ça Dans leur jeu Dans leur sport S'ils font comme ça Dans leur amusement Dans leur récréation Dans leur industrie S'ils font cela Dans leur éducation Il n'y a pas de passion Il n'y a pas de désir Il n'y a pas de force Il n'y a pas de zèle S'ils sont Nonchalant Sans apathique Létargique Sans cœur Sans soucis Il n'y a rien Qui puisse arriver Et les gens Dans l'église Qui sont Des gens Non prévenants Des gens Sans soucis Qui ne pensent pas Au salut des gens Ils se laissent Ils se réveillent Ils mangent Ils dorment Et ils dorment Il n'y a pas de zèle Ces gens là Ne peuvent pas Faire initier Un réveil Un réveil Réveil dans l'église Dieu merci Je fais partie des gens Qui amènent le réveil Je fais partie des gens Qui amènent le réveil Le Seigneur va vous utiliser Nous parlons de l'explosion Par une Une simple évangélisation Je ne dis pas que oui Moi aussi je parle à mon voisin Lorsque j'ai l'occasion Je leur parle De salut Non Nous parlons de l'explosion Que quelqu'un crie explosion Nous parlons de mouvement Lorsque le vent souffle Et que le vent fait déplacer Toutes choses à son passage Alors Et dans la communauté Vous dites Mais voici un mouvement Nous parlons de Nous parlons du mouvement De l'explosion Alors que quelqu'un dit Évangile Et joignez explosion Il faut dire L'explosion de l'évangile Lorsque quelqu'un Quelque chose frappe quelque chose Il y a un fracla Un fracas Une explosion Et tout ce qui est Tout ce qui est Comestible Sera brûlé Alors Chaque paille dans votre vie Sera brûlé Alors c'est un mouvement Le mouvement du Saint-Esprit Ça C'est le mouvement C'est le mouvement De l'explosion De l'évangile Alors que quelqu'un crie Zèle Soyez zélé et proclamé Zélé et proclamé Tu sors Alors Tu vas là-bas Et tu parles à tout le monde Que cette ville Sache qu'il y a quelque chose Qui se produise Il y a quelque chose Qui se passe Une nouvelle aube Je dis une nouvelle aube Même ils vont voir cela Dans votre vie Dans votre proclamation On voit cela Dans votre attitude Alors vous serez Vous serez zélé pour publier Cela Vous serez zélé Pour apporter La nouvelle A tout le monde De près Et de loin Les gens vont L'apprendre de vous Voyons la passion Et le zèle De l'apôtre Paul On va Au Romain Chapitre 10 Je lis Verset 1 Romain dit C'est un frère Le vœu de mon cœur Et ma prière A Dieu Pour eux C'est qu'ils soient sauvés Il dit Mais Je n'ai pas D'autres Préoccupations Je n'ai pas D'autres choses Qui fait mon souci C'est que Tous Tous les Israélites Et ceux de ma nation Qu'ils soient sauvés Je leur rends Le témoignage Qu'ils ont du zèle Pour Dieu Mais sans intelligence Ne connaissant pas La justice de Dieu Et cherchant A établir Leur propre justice Ils ne se sont pas Soumis A la justice de Dieu Voyons Chapitre 9 Romain 9 Verset 1 Je dis La vérité En Christ Je ne m'appointe Ma conscience M'en rends Témoignage Par le Saint-Esprit J'éprouve Une grande traitesse Et j'ai dans le cœur Un chagrin continuel Car je voudrais moi-même Être à la terre Et séparé de Christ Pour mes frères Mes parents Selon la chair C'est dire que même si je dois être tué Même si je dois périr Pourvu que je leur donne le salut Ça va Mais je ne peux pas mourir pour eux Christ était mort pour eux Si tu souhaites Si tu désires le salut de ces gens Jusqu'au point Et que comme Paul Et jusqu'au point qu'il désire mourir pour le salut C'est le zèle Je prie que le même zèle Soit accordé à chacun de nous Au nom de Jésus-Christ 1er Corinthiens 9 1er Corinthiens 9, 22 1er Corinthiens 9, 22 J'ai été faible J'ai été faible avec les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait tout à tous Afin d'en sauver de toute manière Quelques-uns Afin d'en sauver de toute manière C'est à dire de toute méthode C'est à dire de toute stratégie C'est à dire Quelque soit ce qui doit être fait Doit être fait A partir de cette nuit Ce qui doit être fait S'il va faire au nom de Jésus-Christ Tout le monde l'entendra Tout le monde l'entendra C'est le numéro 1 C'est le premier point C'est la recherche insondable Pour le salut des pécheurs A travers l'évangile Je vais au à la deuxième partie Deuxième point Les questions inévitables Pour les saints négligents Dans l'évangile Les questions inévitables Pour les saints négligents Dans l'évangile Voyez le Seigneur Jésus-Christ A remarquer cela Il y a des gens dans le corps de Christ Des gens qui sont négligents Des gens qui sont imprudents Des gens qui sont légers Je ne parle pas Des gens négligents Dans le sens de faire des choses Pécheuresse Leur vie n'est pas sérieuse Ils ne sont pas des gens Réellement zélés Ils sont des gens qui sont Des gens Des gens qui sont Très négligents Et le Seigneur pose Beaucoup de questions Et voyons ce qu'il dit En Matthieu Matthieu 20 Et la question que le Seigneur pose Matthieu 20 Et le verset 6 Qui dit Etant sorti vers la onzième heure Il en trouva d'autres Qui étaient sur la place Il en trouva d'autres Qui étaient sur la place Et il les trouvait Et il les a trouvés Oisifs Beaucoup de choses se passent Et sont oisifs Des gens vont passer par là Et sont oisifs Le Seigneur pose la question Et il leur dit Pourquoi vous tenez-vous ici Toute la journée Sans rien faire Posez-vous la question Qu'est-ce que vous faites à la maison Lorsque les autres sont Là au dehors Et ils publient sur la drôme Ils prêchent dehors Là-bas D'autres touchent des vies Et ils atteignent des vies Et toi tu es à la maison Et Jésus a posé la question Il dit Pourquoi Vous tenez-vous ici Toute la journée Sans rien faire La question est Pourquoi Ces âmes ne sont-elles pas importantes Pourquoi es-tu oisif Le salut n'est pas pour eux Pourquoi es-tu oisif Quelqu'un ne t'a-t-il pas parlé Avant que tu sois sauvé En ce temps d'opportunité Lorsque les autres le font Pourquoi es-tu oisif Ceux qui sont plus jeunes que toi Ceux qui sont plus âgés que toi Ils le font Pourquoi es-tu oisif Ceux qui sont dirigeants dans l'église Les pasteurs Les grands dirigeants Ils sortent Ils le font Tu es membre Pourquoi tu es oisif Et tu vois beaucoup de bons exemples Des gens qui sortent Qui le font Et toi tu es oisif Et Jésus se demande Et il dit Pourquoi Vous tenez-vous ici Toute la journée Sans rien faire Allons à une autre question Et il s'est dit Oh Il se trouve en Marc On va En Marc On va Marc Chapitre 8 et 35 Marc 8 et 35 Car celui qui voudra sauver Sa vie la perdra Mais celui qui perdra sa vie A cause de moi Et de la bonne nouvelle La sauvera Vous voyez la question Que pose Jésus Et que sert-il à un homme De gagner tout le monde S'il perd son âme Et que sert-il à un homme De gagner tout le monde S'il perd son âme Alors Perdre L'âme de sa femme Perdre l'âme de son mari Vous êtes en train Ensemble à la maison Avec ton mari Tu sais que ton Ton mari a besoin De la vie spirituelle Du rivet spirituel De la puissance spirituelle Parce que quelque chose S'est produire entre toi Et ton mari Et que moi Je n'ai pas cela Même si tu n'as pas Si tu n'ai pas cela Qu'est-ce qui va changer Ton mari C'est l'évangile Ce qui va changer Ton mari C'est l'évangile Qui doit entrer Dans le cœur Dans la vie De ton mari De tes enfants Peut-être que tu es enfant Tu connais l'évangile Mais regardez Ce que papa fait Papa Papa Un peu Il ne prend pas Il ne prend pas Bon soin De maman Regardez comment Comment maman est Et puis Je crois Que vraiment Je vais quitter Papa nous abandonne Non Ce qui va faire Que papa Oui Se donne Apprendre soin De maman De façon agréable C'est l'évangile Alors ce qui doit faire Que oui Tu dois être Ce qui est bon C'est que papa Voici Ceci doit Render ta vie Meilleur Même si tu ne sais pas Prier La puissance de Dieu Va venir Sur ta vie Si tu ne sais pas Ce qui Ce qui Ce qui Fait Ce qui fait Tes besoins Alors le Seigneur Va te pousser A l'océan de terre De sa puissance C'est le Seigneur Qui te pose la question Et bien Qu'est-ce qui va te profiter Si tu as Gagné le monde entier Et tu perds Les armes Des gens Auprès de toi Les armes De ton De terre prochaine Et c'est dit Que Et que donnerait Un homme En échange De son âme Car Quiconque Aura honte De moi Et de mes paroles Au milieu De cette génération Adiétére Et pécheresse Le fils Le fils de l'homme Aura aussi honte De lui Quand il viendra De la gloire De son père Avec les saints anges Dieu n'aura pas honte De moi Dieu n'aura pas honte De moi Il n'aura pas honte De vous Au nom de Jésus Christ Voyons la question Que le Seigneur pose En Luc 15 Verset 4 Luc 15 24 Quel homme D'entre vous S'il a Samblé Et qu'il En perd Une Ne laisse Les 99 Honte Dans le désert Pour aller Après celle Qui est perdue Jusqu'à ce qu'il La retrouve Alors Quel est l'homme Qui a une cellule De mes hommes Il y a 10 mâmes De la cellule Mais maintenant C'est combien Ils sont 7 Maintenant Ils sont 5 Et les autres Qui sont perdus Quel homme Êtes-vous Quelle femme Êtes-vous De ne pas laisser D'abord sécuriser Ceux qui est A la cellule Pour aller Après ceux Ou bien celles Qui ne viennent plus Vous êtes pasteur De diétrique Ou bien un dirigeant De zone Ou les gens Qui sont là Au commencement De la cellule Ils étaient Au commencement Du culte D'alliance Ils étaient là Maintenant Vous ne les voyez plus Alors Vous n'avez pas De rapport Alors Et tous les nouveaux Qui venaient là Pourquoi ne pas Aller après eux C'est la question Que posait Jésus Ne sont-ils pas Des brebis du Seigneur Et ne sont-ils pas Des perdus Ou bien des gens Qui étaient dans l'église Mais étaient Et avaient Rétrogradé Alors Et vous n'avez pas De contact avec eux Et c'est dit Mais Et Si vous avez 100 brebis Et Une partie Perdue Alors Pourquoi ne pas Aller après eux Alors Vous devez aller Après eux Cette fois-ci Alors Personne ne doit avoir Rente De poser Certaines questions D'embarras Que Pourquoi tu n'es plus venu Non Nous les appelons A la bénédiction A la bénédiction De Dieu Pour leur vie Ce n'est pas Pour les renier Cela va se passer Au nom De Jésus Christ Jean Au chapitre 21 Jean 21 Jean 21 15 Jean 21 Jean 21 15 Après Qu'ils eurent mangé Jésus dit A Simon Pierre Simon fils de Juna Même Tu es plus Que Même Ceci Le Seigneur me dit Que même Tu es plus Que Le sommeil Plus Que Ton commerce Plus Que Les études Supplementaires Même Tu es plus Que Les entreprises Plus Que Les affaires Plus Que Tes poissons Que tu attrapes Et Voyons Comme Pierre a répondu Il a dit Il répondu Oui Seigneur Tu sais Que Je t'aime Jésus Le dit Comment Me Montres Tu Ton Amour Père Mes Agneaux La question Du maître Oui Il nous est parvenu Aujourd'hui Pourquoi Vous tenez Vous Ici Sans Réfléchir Toute la journée Il y a beaucoup De choses A faire Pourquoi Es-tu Oisif Il y a Beaucoup De personnes A toucher Pourquoi Es-tu Oisif Comme Le temps File Pourquoi Es-tu Oisif Que Vous Profiteras De gagner Le monde Entier Et Que Vous Perdiez Des armes Est-ce Que Vous Cherchez Les armes Peintes Du Seigneur Au Dehors Ou Bien Sûrement Vous Gardez Les gens Qui Sont Au De D'un Est-ce Que Vous Aimez Jésus Plus Que Vos Affaires Est-ce Que Vous Aimez Jésus Plus Que Les Gains Matériels Est-ce Que Vous Aimez Jésus Plus Que Les Intérêts Personnels Est-ce Que Vous Aimez Jésus Plus Que Votre Confort Personnel Est-ce Que Vous Aimez Jésus Plus Que La Richesse Plus Que La Famille Plus Que Les Amis Est-ce Que Vous Aimez Plus Que L'honneur Personnel Plus Que La Réputation Voyons 1er Corinthien 9 1er Corinthien 9 1er Corinthien 9 1er Corinthien 9 Verset 15 Qui Dit Pour Moi Je N'ai Usé D'aucun De Ces Gloires Et Ce N'est Pas Afin De Les Réclamer En Ma Faveur Que J'écris Ainsi Car J'aimerais Mieux Mourir Que De Me Laisser Enlever Ce Sujet De Gloire Si J'annonce L'Evangile Je N'ai Pas Pour Moi Ce N'est Pas Pour Moi Un Sujet De Gloire Car La Nécessité M'en est Imposée L'Evangile Pourriez Vous Le Dis Et Malheur A Moi Dites Le Et Malheur A Moi Si Je N'annonce Pas L'Evangile Et C'est Pour La Question La Question Voyons Verset 6 Ou Bien Est Moi Seul Est Que Moi Seul Et Banaba N'avons Pas Le Doit De Ne Pas Travailler La Paul Il Pose La Question Aujourd'hui Regardez Moi Je suis Allé Par Si Par Là Mais Je Continue De Travailler Regardez Banaba Il Est Allé Là Il Est Allé Là Alors Il Continue De Travailler Et Est Parler Des Convertis Dans Le Monde Païen Qu'on A L'Evangile Et Toi Qui As Tu As Tu Amener Quelle Passion As Tu Démontré Et D'accord Si Tout Le Monde Est Comme Ca Tu Avoir Du Repos N'avons Pas L'occasion De Prendre Le Repos Alors Tu Ves Dormir Et Nous Il Pose La Question Afin Qu'il Nous Dise Que Ce 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 Su pas là, qu'est-ce que j'essaie de faire, est-ce que je regarde le visage des hommes, ils m'aiment, ils l'aiment, c'est pourquoi je le fais, ils ne l'aiment pas, c'est pourquoi je ne fais pas cela, est-ce que je cherche à plaire aux hommes, ou à me plaire, pour ne pas aller contre votre confort, contre ce que vous aimez, et sortir pour atteindre les gens, ce faisant le Seigneur honorera votre effort au nom de Jésus Christ, et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, chapitre 2, verse 17, nous pose la question, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché, loin de là, je dis loin de là, si on dit que d'accord, ils sont là, ils disent qu'ils ont leur église, ils vivent dans le péché, ils disent qu'ils croient en Christ, ils vivent dans le péché, je ne vais pas les déranger, j'aime mon église, ils ont leur église, seulement ils vivent dans le péché, Christ est-il un ministre du péché, Christ encourage-t-il le péché, pourquoi ne pas aller leur en parler, il se peut qu'ils soient dans une église, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas leur faire sentir que leur église est inférieure, mais vous devez leur montrer la vérité, quoique quelqu'un se trouve dans l'église, alors Christ doit faire plus, afin que la vie d'un tel, où ils sortent du péché, et que la personne mène une vie de justice au nom de Jésus Christ, verset 18, nous allons lire ceci ensemble, Galates 2, 18, 1, 2, 3, lisons ensemble, car si je rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car si je rebâti les choses, les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, si maintenant vous êtes fatigué, vous ne serez pas fatigué, parce que vous êtes faible, vous ne serez pas faible, parce que vous regardez, puisque les autres le font, oui j'ai encore le temps de faire autre chose, vous ne serez pas pareil au nom de Jésus Christ, si vous encouragez les autres, si vous hésitez les autres, si vous réveillez les autres, si vous leur dites que c'est mauvais de rester chez soi, pendant que les autres sortent et prêchent, si tu encourage les autres, et après les avoir envoyés toi-même, et tu es quelque part, et tu es imprudent, tu es froid, tu es tiède, et si je rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, vous ne serez pas pareil au nom de Jésus Christ, Galates 3, verset 1, aux Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous, est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair, il nous demande, nous avons commencé par l'esprit, quelqu'un est zélé, c'est pas l'esprit, quelqu'un est profitable dans le royaume de Dieu, c'est pas l'esprit, quelqu'un dit que je ne vais pas regarder la tentation, les épreuves, les difficultés, je sors, ça c'est l'esprit de Dieu, quelqu'un dit que je vais renoncer à moi-même, je vais faire l'œuvre de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, alors tu as commencé par l'esprit, si vous vous rappelez les beaux vieux jours, lorsque vous êtes nés de nouveau, et vous dites cela à tous, vous disiez cela à tout le monde, maintenant, si vous avez commencé par l'esprit, allez-vous finir dans la chair, allez-vous finir dans la chair, à Dieu ne plaise, vous n'allez pas finir dans la chair, chapitre 4, verset 15, il nous pose des questions, où donc est l'expression de votre bonheur, où donc est l'expression de votre bonheur, et dit mais, dans le passé, vous étiez zélé, où est cela, dans le passé, vous étiez vraiment très très enthousiasmé, et dans le passé, alors vous, vous vivez de façon très utile, vous parlez de l'évangile à tout le monde, vous parlez de Christ, s'il y aura un programme, c'est toi-même qui amène des traités, tu vas imprimer des traités, des pamphlets à partager aux gens, et tu vas imprimer des t-shirts pour les programmes, et tu multiplies les efforts de l'église, et que c'est ainsi que tu faisais cela, aujourd'hui, pourquoi tu t'es refroidi, pourquoi tu ralentis, pourquoi tu n'es plus comme tu l'étais, alors c'est dit et que, alors c'est dit ici, que, où donc est l'expression de votre bonheur, car je vous atteste que si cela était possible, vous vous seriez arraché, et les yeux pour me les donner, et c'est possible, si je vous dis, de vous arracher les yeux pour me les donner, vous allez le faire, alors, on vous disait que, oui, ils idolâtent leur pasteur, ils exatent leur pasteur, si leur pasteur dit que, va ici, c'est ça qu'ils vont, mais c'est une bonne chose, la porte dit que, oui, je vous atteste, si je vous dis, oui, de couper votre main, de vous couper la main, parce que j'en ai besoin, ma main est faible, alors, vous l'auriez fait, si je vous dis, mais de vous arracher les yeux pour me les donner, vous, vous les auriez fait, mais, oui, l'expression, oui, l'ancien temps, de réveil, de feu que vous avez, Dieu merci, cela reviendra, cela reviendra, et, on voit un chapitre 5, verset 7, 5, 7, qui dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté, pour vous empêcher, d'obéir à la vérité, pourquoi ne pas continuer, pourquoi ne pas augmenter, de jour en jour, ses ailes, pourquoi ne pas aller, au jour, au jour, comme vous faisiez, comment on faisait l'évangile, on prêchait l'évangile, dans chaque bus, dans les écoles, dans les lieux publics, dans les bureaux, alors, vous courez bien, mais, qui vous a arrêté, qui vous a empêché, qui vous a fait ralentir, qui vous a rendu si faible, qui vous a découragé, de ne plus continuer, Dieu merci, on revient à cela, quelqu'un là-bas, on y revient, et, Galatia 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissera aussi, nous serons de bonnes choses, en ce temps-ci, nous serons du bon, en ce temps-ci, on sème abondamment, en ce temps-ci, et vous allez moissonner, vous allez moissonner, mais voyons ceci, verset 8, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle, maintenant, verset 9, dit, ne nous lassons pas de faire le bien, je ne vais pas me lasser, je ne me fatiguerai pas, je ne serai pas faible, je le dis pour que vous répétez après moi, vous ne serez pas fatigué, au nom de Jésus Christ, vous ne serez pas faible, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons, autant convenable, si nous ne, nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, envers tous, et surtout, envers les frères, en la foi, nous allons faire cela, je veux que vous écriviez ceci, écrivez ceci, écrivez ceci, faire tout le, faire tout le bien, que vous pourriez, il nous dit maintenant, nous avons l'opportunité, et l'opportunité qu'on a maintenant, de publier, de prêcher, de proclamer, de prier, d'aider les autres, et de les poursuivre, jusqu'à ce qu'ils soient dans le royaume, faites le 2, faites tout le bien, que vous pourriez, de, à toutes les personnes, que vous pourriez, alors, comme vous avez l'opportunité, allez par tous les hommes, faites le bien, c'est la première partie, à faire tout le, tout le bien, que vous pourriez, à toutes les personnes, que vous pourriez, les hommes, les femmes, les jeunes, les amis, les voisins, les étrangers, tout le monde, à toutes les personnes, que vous pourriez, 3, de toute manière possible, de toute manière possible, regardez cette stratégie, pensez à ce tuyau, pensez aux réseaux sociaux, pensez aux SMS, pensez aux emails, pensez au Twitter, pensez à l'Instagram, pensez au Facebook, et de toute manière, et il faut, épuiser tout, et, à tout, à tout, le temps possible, regardez, le temps qu'on a, le matin, le midi, le soir, à tout le temps possible, et regardez, le temps, quand vous êtes proche de quelqu'un, lorsque vous êtes, avec la personne, à tout le temps possible, regardez le temps, où quelqu'un est malade, ou faible, et la personne, est ouverte, alors parce que, vous voyez, la condition de la personne, parce que la personne est ouverte, alors regardez le temps, où vous êtes très content, de vous même, vous dites que, je peux, sinon, graviter toute montagne, ma foi est maintenant, élevée, en un pareil moment, à tout le temps possible, et ce qui suit, à tous les lieux, à tous les lieux possibles, alors, est-ce qu'au marché, est-ce qu'à la retraite, est-ce que c'est dans le bus, est-ce que c'est à l'école, est-ce que c'est au collège, est-ce que c'est dans votre famille, est-ce que c'est quelque part, à tous les lieux possibles, à tous les lieux possibles, alors, par tous les moyens possibles, par tous les moyens possibles, par tous les moyens possibles, est-ce que vous devez aller à vélo, est-ce que vous devez aller là-bas, à Piros, allez-y, est-ce que vous devez aller là-bas, par avion, aller sur l'ート, est-ce que c'est par chemin, est-ce que c'est au téléphone, faites cela, est-ce que vous envoyez quelqu'un, comme Paul ne pouvait pas aller, il a envoyé Tite, il a envoyé Timothée et dit par tous les moyens possibles. Alors est-ce que je suis aussi, aussi longtemps que vous pourriez, aussi longtemps que vous pourriez, comme vous êtes encore en vie, comme vous avez encore votre intelligence, aussi longtemps que vous pourriez, alors tant que vous pourriez, tant que vous pourriez, comme les gens vous écoutez, comme vous écrivez cette chose là, vous les relisez, que vous voulez maintenant faire tout le bien que vous pourriez, à tous les gens que vous pouvez, de toutes les manières possibles, à tous les temps possibles, à tous les lieux possibles, par tous les moyens possibles, tant que vous pourriez, nous le ferons, je le ferai, puisque le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la sagesse, qu'il vous fortifie, que le Seigneur vous fasse faire ceci en ce temps-ci, au-delà de ce que vous avez fait dans votre vie pour Christ au nom de Jésus Christ. Comme vos activités se multiplient pour le Seigneur, vos récompenses se multiplieront, les avantages du Royaume couleront dans votre vie et grandes seront vos bénédictions au nom de Jésus Christ. Et là, il y a la recherche insondable pour le salut des péchés à travers l'Evangile. Deux, les questions inévitables pour le Seigneur dans l'Evangile. Trois, le réveil inévitable pour saturer tous les lieux de l'Evangile. Regardez cela. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse partout, tous les lieux. Il ne veut pas qu'on dise que j'ai prêché ici. Je crois, m'arrêter. Non, non, il y a encore une âme là-bas. Il y a quelqu'un là-bas qui a besoin d'entendre partout, tous les lieux. On va, Mac 16, 15. Mac 16. Mac 16. Mac 16, 15. Il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici le verset 20. Il s'en allèrent comme vous allez vous en aller. Il s'en allèrent prêcher partout. Dites-moi. Il s'en allèrent prêcher où ? Partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On va à Luc, Luc 9. Luc chapitre 9. Nous lisons le verset 60. Luc 9, 60. Mais Jésus lui dit, laisse la mort ensevelir la mort. Et toi, vas annoncer le royaume de Dieu. Il y a des choses que les autres peuvent faire, des choses mondaines, des choses physiques, des choses éphémères, terrestres, qu'ils fassent cela. Toi, vas prêcher le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous n'allez pas regarder en arrière. Je ne vais pas regarder en arrière. Les tentations pourraient se présenter, vous n'allez pas regarder en arrière. La fatigue pourrait s'insigner, vous n'allez pas céder. Le découragement pourrait parfois se présenter, vous n'allez pas regarder cela. Mais les gens même pourraient vous pousser, que tu fais trop, mais que ça va, ça va, ça suffit. N'allez pas les écouter, vous n'allez pas regarder en arrière au nom de Jésus-Christ. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournait à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages et de Saint-Martin. Nous n'allons pas négliger tous les lieux autour de nous. Romain 10, verset 18 Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux intérimités du monde. C'est ainsi que nous allons le faire jusqu'à ce que tout le monde l'entende. Jésus est mort pour tout le monde et Dieu ne veut, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut que personne ne périsse et n'allons abandonner personne. Tout le monde doit l'entendre, tout le monde doit l'entendre. Deuxième, Pierre chapitre 3 Deuxième, Pierre 3, verset 9 Le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'on périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi, c'est pourquoi partout, c'est important qu'on touche les vies, on touche tous les lieux, oui, encore, que vous voyez ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, il y a le réveil inextinguible pour saturer tous les lieux, tous les lieux de l'évangile. Alors, on va, on retourne à Marc 16, 16, Marc 16, verset 20 Puis, ils s'en allèrent, ils ne sont pas arrêtés à un lieu, mais ils s'en allèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait la parole, par les miracles qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qu'on crie ? Amène, Luc, chapitre 9, Luc, Luc, 9, verset 6 Il partira, il a l'air de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant, dites-le moi, partout de la guérison, que tout le monde crie partout. Nous allons faire la même chose au nom de Jésus-Christ. L'église primitive n'a abandonné aucun lieu. Acte, acte, chapitre 8, verset 4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. De lieu en lieu, de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 17 Acte, chapitre 17 Le verset 30 Acte 17 et 30 Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes A tous les hommes A tous les hommes Je vous attends à tous les hommes En tout lieu Qu'il y a se repentir Voici à quoi Dieu nous a appelés en ce temps-ci Alors, saturer tous les lieux Attenir toutes les âmes Remplisser toutes les communautés Pénétrer chaque cœur Influencer chaque famille Confronter chaque voisin Toucher toute vie avec l'évangile C'est la commission que le Seigneur nous a donnée Alors c'est le grand défi que le Seigneur nous a lancé Alors là où ils résistent, il faut persister Vous parlez à quelqu'un Et la première chose c'est que Il y a une résistance Là où ils résistent, il faut persister Là où ils se confluent, il faut les convaincre Ils se confluent Que moi je ne connais pas ceux-là C'est l'occasion pour vous C'est une opportunité pour vous Que là où ils se confluent Alors il faut les convaincre Là où ils sont perplexes Il faut les persuader Ils sont perplexes Ils ne savent pas ce qui est bon Ce qui est mauvais Quelqu'un dit que Est-ce que cette manière, cette voie L'autre voie Ils sont perplexes Il faut les persuader Là où ils insultent Il faut instruire Parfois vous abordez quelqu'un La personne au lieu de vous écouter Et voir la parole Et ce que vous avez Alors ils vous insultent Il ne faut pas insulter Il faut instruire Là où ils vous taquinent Il faut plutôt enseigner Alors ils vous taquinent Alors vous devez sinon Souffrir dans la prière Avec la conscience Avec la persistance Alors vous allez prier et triompher Et comme ils décident Alors vous faites deux des disciples Ils décident et vous faites deux des disciples Ils acceptent et ils reçoivent Alors vous les intégrer Alors vous les assurez De toute manière Ce que vous faites Vous les amenez A l'aube de vos départs Vous allez porter des fruits Vous allez porter des fruits Et comme j'essaie De pénétrer Et que cela rentre dans votre cœur Et que cela rentre dans votre cœur Et que vous désirez Vous dites que Seigneur Pousse-moi A toucher des vies Les gens au-dessus de moi Je peux voir des gens Fructueux Devant moi Où sont les gens fructueux Les gens féconds Vous serez fructueux Féconds Au nom de Jésus-Christ Le Seigneur nous a appelé Rappelez-vous Faites le bien Que vous pourrez A tous les gens Que vous pourrez Et de toute manière Que vous pourrez A tout le moment Que vous pourrez Rappelez-vous De tous les lieux possibles Rappelez-vous De tous les moyens possibles Aussi longtemps Que vous le pourrez Je suis prêt Je suis prêt Qui est prêt là-bas Pourquoi ne pas Vous tenir debout Pour dire Seigneur Je suis prêt Je le ferai Tu dois le faire Quelque chose Il doit être fait Voici notre temps Et voici notre occasion C'est notre temps C'est notre temps D'aller atteindre les gens De toucher les gens Ce temps c'est plus tôt Ouvrez la bouche Et dites aux gens Seigneur Je le ferai Et la grâce de Dieu Vous accompagnera La puissance de Dieu Vous accompagnera L'Esprit de Dieu Ne vous abandonnera pas Vous allez réussir